Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue de nouveau dans cet épisode de Patouille Thérapie qui a été posté il y a déjà dix jours et dont je n'avais pas fait le commentaire, ce qui m'a été gentiment et habilement rappelé par Jean-Louis qui m'a envoyé un super message et voilà donc voici enfin le commentaire alors j'ai intitulé la vidéo pochettes transparentes couture ou je sais plus quoi donc parce qu'en effet avant de faire la vidéo j'avais fait ces petites choses et c'est pareil on m'a demandé de faire une vidéo en détail sur la réalisation des petites pochettes transparentes et puis du petit livret là qui s'ouvre et oui je vous ferai ça je pense dimanche parce que c'est trop chouette à réaliser et puis et puis voilà ça fait des petits ajouts sympas dans dans les journaux donc j'avais encore comme d'habitude je n'ai jamais aucune idée de ce que je vais faire dans mon journal donc pour me chauffer un petit peu j'ai appliqué du gesso sur la page puis de la peinture cuivrée puis des encres vertes et et puis voilà j'ai laissé venir le reste et puis comme ça fait déjà dix jours que je l'ai faite en fait je redécouvre avec vous ce que je fabrique sur cette page donc là comme vous voyez je colle une page et avec je la colle de manière à faire une double pochette donc voilà là ça fait une pochette à droite et ça fait aussi une pochette à gauche là où il ya le bord blanc et donc ça fait un comment un belly band donc là où je mets le washi en fait ça c'est ouvert j'ai pas collé je sais pas si vous comprenez mais vous allez comprendre pas plus par la suite et donc je vais insérer des petits éléments dedans donc j'avais une vieille carte postale une vieille carte postale je sais pas mais une carte postale qui ne m'appartient pas que j'ai trouvé dans un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres donc en fait j'ai aucun scrupule à masquer le texte puisque ça me concerne pas mais par contre j'aime bien utiliser la carte postale qui est quand même un petit peu kitsch je ne suis même plus d'où elle vient de tenir des alpes je sais plus et puis du coup je la décore un petit peu avec des images donc là j'avais des illustrations d'un livre des malheurs de sophie j'ai des des illustrations que j'ai imprimé et dans ce journal c'est rigolo mais je passe presque plus de temps à à fabriquer des des éléments à insérer dans le journal donc des fois plutôt que de passer du temps sur la page dans le journal je passe du temps à côté du journal à à faire des petites choses interactives puisque les pages sont déjà bien 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 il y a déjà beaucoup de choses sur les pages voilà ce que je voulais dire et donc je viens maintenant attacher ma pochette alors quelque chose aussi d'assez nouveau que je faisais pas jusqu'à présent c'est d'utiliser des photos mais avant de parler de ça incroyable que ce que je suis en train de faire je découpe ma page avec un couteau oui pour faire une fenêtre comme j'avais une pochette transparente je voulais que ça que ça flotte en fait sur la page et je voulais créer un ouais je voulais créer une porte j'aime bien vraiment créer des portes dans mes pages et donc j'attache la pochette tant bien que mal avec du washi qui ne colle pas mais ça tient quand même donc le fait des deux côtés j'oublie pas ce que je voulais vous dire juste avant qu'il se passe cet événement incroyable mais je crois que j'ai pas fini voilà maintenant je découpe la page en me disant tiens je vais faire une porte dans une porte à battants et en fait voilà je coupe carrément la page pour faire après quelque chose une pochette et puis en fait je me suis dit tiens je vais faire un comme si c'était le comme si c'était la page mais bref je colle le bout que j'ai collé sur la page après voilà quel effet spécial incroyable enfin bref je me suis vraiment amusé avec cette page et donc ce que j'essayais de vous dire c'est que jusqu'à présent j'utilisais très peu voire pas du tout des photos dans mon journal et en fait depuis aller un mois je suis très très pas obsédé mais presque enfin je suis très accroché aux vidéos de johanna clau qui est une journaliste australienne et je trouve super alors c'est marrant parce que quand je l'ai découverte il ya deux ans je crois que d'emblée elle m'a énervé peut-être j'étais jalouse je ne sais pas ou je comprenais pas ce qu'elle faisait je sais pas il y avait quelque chose qui m'avait agacé et puis là ça y est je vois j'adore je pourrais passer des heures et des heures d'ailleurs ce que je fais je passe des heures à regarder et re-regarder ses vidéos et donc elle utilise en fait beaucoup les images c'est les photos d'elle de sa famille comme si on faisait du scrapbooking mais d'une manière beaucoup plus détendue beaucoup plus libre beaucoup plus imparfaites en fait donc c'est chouette je suis assez contente d'utiliser des photos parce que c'est vrai que j'en ai j'en prends pas beaucoup je suis pas une accro au téléphone des au téléphone oui je suis pas une accro à l'appareil photo et et voilà il est celle que j'ai qui sont sur mon ordinateur je les regarde jamais et donc de les ajouter là même si c'est pas des photos récentes ben ça me permet de moi de guider ma journalisation de créer des souvenirs des choses comme ça et donc je sais pas pourquoi j'ai choisi les photos en particulier que j'ai choisi c'est venu encore une fois complètement au pif mais voilà c'est sur la pochette transparente ces deux photos de ma mère et moi à 17 ans intervalle donc là c'est là une photo qui a été prise l'année dernière chez ma maman et puis quand on tournera la pochette c'était une photo qui avait été prise en 2004 donc je suis désolé si ce que je raconte oui voilà voilà vous voyez la photo qui a été prise en 2004 à gauche on était un fesnose avec le groupe breton carrément chaud je ne sais pas si certains d'entre vous certaines d'entre vous connaissent et donc sur la page de droite il ya une photo de moi verte enfin avec un t-shirt vert alors Jean-Louis je ne sais pas si c'est de cette photo là dont tu me parlais où j'ai une une robe verte et noire je sais pas si tu parles de la photo où je suis avec ma maman et dans ce cas là c'est ma maman qui a une robe enfin une jupe et si c'est celle là sur la page de droite je sais plus très bien ce que je raconte mais où j'ai mon t-shirt vert donc là c'est bien moi et c'est une photo qui a été prise en 2005 juste après mon opération des bâchoires donc j'ai je suis encore très fatigué et je suis encore très en colère et bref et donc avec ces photos je savais pas du tout ce que j'avais envie d'écrire de quoi j'avais envie de parler et puis ben toute cette époque avec ma maman 2004 2005 c'était des années où je passais beaucoup de temps à danser et avec ma mère on allait beaucoup en balle en balle folk en fesnose et puis avec ma maman bah on est chanteuse aussi donc voilà c'était un peu ça qui m'est venu donc j'ai écrit sur les cartes que j'ai insérées dans la page de gauche j'ai écrit des paroles de chansons qu'on chante avec ma maman et puis sur la page de droite où j'écris dans l'encadré quand je tamponne dans l'encadré danseuse et ben j'ai décidé de de noter mes groupes préférés de musique à danser donc de mémoire j'ai dû noter spontus terti tertan qu'est ce que j'ai noté encore je ne sais plus je crois qu'il y avait un je sais plus bref j'ai aussi noté mes danses préférées donc parmi mes danses préférées il ya l'os labradores des années cidro donc ça c'est une danse péruvienne la vendeuse de bazouge si vous ne connaissez pas la vendeuse de bazouge c'est pareil c'est une danse qu'on trouve du côté de rennes et que j'adore danser c'est hyper rigolo et j'ai aussi écrit le plin et puis j'ai aussi noté mes meilleurs souvenirs de bâle ou ou de fessenoze et voilà et bien j'espère que ce commentaire vous aura donné quelque chose de quelques éclaircissement quelques explications sur le processus créatif merci beaucoup jean-louis de m'avoir obligé à tenir mes promesses je suis bien genre à dire des choses à promettre des choses et puis et puis non à oublier à pas avoir le temps pas le courage donc donc voilà là c'était le moment et puis et puis voilà du coup dimanche on fera une séance de patouille et bricolage pour faire des petites pochettes transparente et des petites cartes interactives avec de la couture du collage des choses comme ça j'espère que ça vous plaira merci à vous d'avoir été là d'être là de me soutenir de m'encourager avec tous vos super commentaires ça me réchauffe le coeur prenez bien soin de vous et à très vite bye et